Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire. Voilà, il est à nouveau l'heure, l'heure de démarrer une soirée un peu spéciale. Une soirée où dans ce webinaire sur la groupe, nous allons accueillir un invité. Alors, je voudrais déjà saluer en premier lieu notre traductrice parce que vous savez que notre invité parle le russe et que nous avons donc besoin d'une traduction pour que tout un chacun, francophones, puisse comprendre ce que va nous raconter le directeur commercial Pavel Chaski. Bonsoir, Anastasia. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'être là. Alors, nous aurons, bien sûr, beaucoup de gens qui nous rejoindront en cours de route, un peu comme d'habitude, et je voudrais d'emblée, eh bien, saluer notre invité Pavel Chaski. Padua Chaski. Bonjour à tous. Bonsoir à tous. Como vous êtes Je suis très heureux de participer à ce webinaire. Comme la traduction le veut, aujourd'hui je vais répondre aux questions déjà préparées et sinon vous pouvez également poser vos questions nouvelles dans le tchat, sous la vidéo, dans la diffusion, partout. En Moscou il y a 11h et donc il y a une heure avec l'Anastasie pour répondre à tous les questions. Il y a déjà 23h l'heure de Moscou et donc Anastasie et moi nous aurons une heure pour répondre à toutes les questions. Et nous allons d'ailleurs tout de suite démarrer. Et donc je vais commencer. Oui, merci beaucoup. Anastasie, s'il vous plaît, est-ce que vous êtes le directeur commercial de la société financière Solar Group ? Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots en quoi consiste votre rôle actuellement ? Vous avez en charge le partenariat, que vous avez retransmis à votre collègue Alissa. Et dites-nous, à quoi vous vous occupez vos journées en tant que directeur commercial, afin que nos téléspectateurs puissent mieux savoir qui vous êtes, surtout pour les nouveaux membres qui ne vous connaissent peut-être pas encore tout à fait. Oui, j'ai fait un question. Oui, j'ai été le directeur commercial de la société Solar Group. Quel est votre rôle, en tant que vous avez donné la partenariat pour l'alise Alissa ? Comment vous faites vos dames ? Et donc, pour que nos nouveaux participants, les partenaires, les gens vous connaissent ? Oui, effectivement, je suis un directeur commercial et ma fonction principale, c'est d'attirer les fonds nécessaires dans le volume nécessaire en du temps. Donc, je suis responsable des flux financiers et de la planification de ces flux financiers pour subvenir aux besoins du projet, aux besoins du commanditaire. Mes responsabilités comprennent quelques aspects clés. Le premier aspect, le premier volet, c'est le produit financier, c'est justement ce que nos clients achètent aujourd'hui. C'est la création d'un produit, d'une offre commerciale attirante sur le marché. C'est aussi l'étude des retours que nous avons de nos clients, c'est l'étude des besoins du marché et c'est l'offre du produit qu'on demande au marché. Oui, il faut aussi que le produit financier soit conforme. C'est l'étude des besoins de profitabilité parce que ce n'est pas juste que nous devons attirer des fonds, mais il y a en fait une fourchette. Donc, les profits que nous devons gagner, les fonds pour assurer notre activité opérationnelle et aussi les fonds eux-mêmes pour donner ces fonds au projet. Nous sommes très ouverts vis-à-vis de nos investisseurs et nous disons ouvertement que nous donnons 50% des investissements que nous attirons à Dmitri Duyonans. Cela ne veut pas dire que Solar Group gagne 50% qui reste. L'entreprise a beaucoup de dépenses opérationnelles. Par exemple, l'entreprise embauche 100 personnes. C'est 100 personnes qui créent les opportunités pour que le projet puisse être financé. Ce sont les juristes, les financiers qui enregistrent l'entreprise, par exemple, qui connectent l'entreprise aux différents systèmes de paiement, qui s'occupent de l'essence partout dans le monde. C'est un grand IT parce que nous sommes une compagnie IT. Nous avons une plateforme automatisée. C'est aussi un grand département de technologie informatique. Nous sommes considérés comme une entreprise technologique parce que nous avons une plateforme automatisée. qui nous modernisez et nous améliorons la sécurité. Et maintenant, nous travaillons sur la création mobile. Nous sommes toujours en train d'améliorer notre plateforme. Nous augmentons toujours sa sécurité. Et en ce moment, nous travaillons sur une application mobile. Nous sommes une société ouvert. Et nous avons également une société ouvert. un grand département qui s'occupe du dialogue avec nos clients potentiels et existants. C'est-à-dire le département de la production, de la création et du contenu pour communiquer des idées et partager nos réussites avec nos clients. Nous avons aussi un grand département de traduction parce que tout le contenu que nous créons, tous les matériels, tous les contrats, etc., tout est traduit en 20 langues. Il y a aussi un grand département de service client qui s'occupe du soutien informatique et technique des clients. Nous recevons beaucoup de demandes, beaucoup de questions techniques. Il y a beaucoup de questions par rapport aux informations, comment effectuer une action ou une autre. Voilà, les gens veulent des consultations, etc. Et toutes ces demandes sont traitées tous les jours par notre département du service client. Tout ce que nous optimisons toujours et nous améliorons. Aujourd'hui, nous avons créé des cartes de communication avec les clients pour automatiser le processus de tracking des clients. Il y a aussi un processus qui est tout le temps en train d'être optimisé et en train d'être amélioré. Par exemple, maintenant, nous travaillons sur une carte de communication du client pour faire le suivi des statuts des clients et pour savoir à quel moment il faut communiquer avec eux et comment le faire par un moyen le plus efficace possible, comment informer les clients des choses. Voilà, en du temps. C'est le module marketing, qui le fait toujours un promotion pour les clients. C'est le module de la partnion de nos clients. C'est le module de la partnion de la partnion. C'est le module de la partnion de la partnion. pour que nos clients soit plus facile à utiliser l'interface. Pour nos utilisateurs, d'utiliser cette plateforme, d'utiliser le back-office. Il y a aussi un département qui s'occupe de projets. Ils analysent et sélectionnent des projets pour notre financement potentiel dans le futur. Parfois, nous aidons les projets à former leur offre commerciale pour le marché pour que, par la suite, nous puissions nous occuper du financement de ces projets. La salle partnérale, où nous créons des instruments et des matériaux de travail. Maintenant, nous avons réalisé des méthodologies de travail pour les partenaires. Il y a aussi un grand département qui s'occupe du réseau des partenaires, qui fournit tous les outils, tous les matériels nécessaires. Maintenant, il y a beaucoup de travail sur la description de la méthodologie pour faciliter le travail de nos partenaires. Ce département inclut également les partenaires nationaux et les curateurs. qui s'occupe des flux financiers, où ils analysent les flux financiers qui ne sont pas très efficaces. Il y a aussi un département qui s'occupe des événements, qui organise des conférences partout dans le monde. Il y a également un département de correspondance pour envoyer des lettres, pour envoyer des cadeaux. Donc, c'est vraiment un très, très grand mécanisme. C'est une grande écosystème, laquelle nous avons créé. Et nous avons créé une écosystème, et nous avons créé une écosystème. Et comme ma principale, c'est créer un fondement financier. C'est créer un fondement financier. Et cet fondement financier doit être en уровне de l'entabilité, afin d'obtenir ce fondement financier. C'est créer un fondement financier pour créer un fondement financier, afin que les compagnies puissent gagner, afin que nos partenaires puissent gagner un fondement financier. Et afin que les revenus puissent passer à Dmitri Alexandrovitch au temps, au niveau nécessaire pour réaliser ce projet. Donc, nous avons créé cet écosystème qui est très grand. Et maintenant, nous gérons cet écosystème de manière très efficace. Et moi, justement, je suis responsable de ce flux financier pour que ce soit profitable, pour assurer l'arrivée permanente des flux, pour que tout le monde puisse gagner. Nous, en tant qu'entreprise, nos partenaires, en obtenant les récompenses référentielles, et aussi pour transférer une grande partie de ce flux financier à Dmitri Douyounov, et le faire en du temps, au volume nécessaire, pour qu'ils puissent financer le projet. On nous pose souvent cette question à nos concurrents et les nouveaux. Ils nous demandent comment réaliser une telle fonctionnalité, tellement de choses, et quand nous leur disons ouvertement combien de temps, combien d'efforts cela prend, ils deviennent pâles, parce qu'ils comprennent que c'est vraiment un chemin très très long parcouru par nous. Voilà, c'est ça, brièvement, concernant de quoi je m'occupe. C'est beaucoup de choses, j'espère, Pavel, que vous arrivez encore à dormir la nuit. C'est une question à la santé, c'est aussi beaucoup d'influence. Je vous ai très occupé la vidéo, j'avais un peu d'influence de l'équipe, mais j'ai appris la partie de l'équipe. Je suis à la posting de l'équipe de l'équipe duelaire. C'est pour cela que je n'ai pas l'existe, je m'occupe de l'équipe de l'équipe de l'équipe C'est que je suis passé au point de l'équipe de l'équipe, pour moi, je m'occupe de l'équipe de l'équipe de l'équipe, je suis en train d'être un peuROBATE pour l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe du bulletin qui sait. et donc nous avons reçu des spécialistes de la compagnie Herbalife pour qu'elle puisse nous créer une compagnie de la 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 compagnie avec des éléments de la compagnie de la compagnie J'ai oublié de dire que je participe également au webinaire et je voudrais ajouter encore une grosse chose c'est que oui effectivement avant j'étais chef du réseau des partenaires mais puis j'ai compris que mes compétences n'étaient pas suffisantes pour assurer le développement de la communauté des partenaires voilà que je ne connaissais pas tout concernant la méthodologie, l'éthique etc. et donc nous avons invité une spécialiste de l'entreprise Herbalife et elle ensemble avec l'entreprise elle veut construire non pas une société qui se base sur MLM mais plutôt un modèle de business combiné cela comprend en même temps les investissements, les technologies informatiques et aussi des éléments du MLM c'est comme notre know-how, c'est comme notre savoir-faire, notre savoir-être unique qui nous permet d'englober tous ces trois aspects Merci en tout cas, je vois que notre ami Pavel a légèrement disparu, j'espère qu'il va pouvoir se reconnecter dans quelques secondes Merci donc déjà pour ces explications, nous souhaitons la bienvenue à ceux qui viennent nous rejoindre vous pouvez également appeler vos amis, bien sûr qu'ils puissent également venir nous rejoindre rapidement dans cette salle où Pavel Chaski a déjà donné des explications sur sa fonction, sur ce qu'il fait actuellement dans la société et Dieu sait qu'il nous a raconté beaucoup de choses, qu'il nous a expliqué qu'il y avait une centaine d'employés qu'il travaillait de nombreuses heures à s'occuper du flux financier pour que ce rouage et que cette mécanique fonctionnent correctement et donc nous les attendons effectivement à ce que Pavel revienne sur le devant de la scène pour suivre ce webinaire parce que nous avons encore l'une ou l'autre question à lui poser de savoir un petit peu ce qui se passe dans cette entreprise Solar Group qu'il mène aussi en tant que directeur commercial de main de maître Ah voilà, c'est une question Merci d'avoir un petit problème, j'ai un petit problème avec mon ordinateur, on peut passer maintenant à la question suivante Oui, avec plaisir, c'est ce que j'allais dire Alors Pavel, lorsque nous avons eu la grande conférence webinaire annuelle le 4 décembre dernier vous nous avez cité bon nombre de chiffres très intéressants notamment des chiffres de pays dont je suis partenaire national Est-ce que vous voudriez avoir la gentillesse de nous redonner quelques chiffres clés que vous avez pu donner ce jour-là afin que ceux qui n'étaient pas présents ou qui n'ont pas entendu puissent les réentendre ? Oui, je vais donner les chiffres pour votre pays et aussi les chiffres pour les top 10 Oui, donc traditionnellement, pour beaucoup d'indicateurs, c'est la Russie qui est numéro 1 parce qu'en 2017, c'est en Russie que ce projet d'investissement a démarré Et donc, en ce qui concerne le nombre des obligations vendues, la Russie est numéro 1 Numéro 2, c'est le Viet Nam Numéro 2, c'est le Viet Nam Viet Nam n'a pas été non plus le premier pays dans la langue duquel on a traduit le site, le back-office et tous les outils pour le travail Numéro 3, c'est l'Inde Elle n'est pas très loin du Viet Nam et ils sont souvent en compétition par rapport aux indicateurs En Inde et au Viet Nam, le chèque moyen est assez bon et il y a beaucoup d'investisseurs et de partenaires et inclut les nouveaux partenaires et investisseurs Numéro 4, c'est l'Indonésie Numéro 5, c'est l'Allemagne Numéro 6, c'est l'Italie Numéro 7, c'est la Bulgarie Numéro 8, c'est la Côte d'Ivoire Numéro 8, c'est la Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire, c'est le pays où Jules Weber est partenaire et partenaire de la Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire, c'est le pays où Jules Weber est représentant et partenaire national et c'est en Côte d'Ivoire que Pavel et moi, nous sommes arrivés pour l'ouverture La Côte d'Ivoire est suivie par le Népal et c'est le pays, c'est la représentation nationale qui est très prometteuse et qui a beaucoup de potentiel, bien que cette représentation ait été ouverte en 2021 seulement Et donc, numéro 10, c'est la représentation nationale de Nigerie Ce pays a également un grand potentiel, mais à cause des conflits politiques et à cause d'une grande inflation et de manque de stabilité, nous n'avons pas encore réussi à réaliser ce potentiel. Mais nous allons sûrement le faire. Le critère suivant dont je voudrais parler, c'est le nombre d'investisseurs et ici l'Inde est le pays numéro 1. La Russie est numéro 2, 20% de moins d'investisseurs qu'en Inde. La Russie est numéro 2, 21% de moins d'investisseurs et ici l'Inde est le pays. Le pays est le pays. Alors, l'Indonésie. Oui, l'Indonésie. Les autres pays sont assez proches les uns des autres et la Côte d'Ivoire va après l'Indonésie et puis il y a un grand écart entre la Côte d'Ivoire et les pays qui suivent. Puis il y a le Népal, le Sénégal, le Togo et des pays européens. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous en fait ? Cela veut dire qu'au jour d'aujourd'hui nous avons créé une base légale, une base financière, une infrastructure et une plateforme IT qui nous permet de travailler partout dans le monde. Cela veut dire que pour nous, c'est que les projets, c'est un plan de開幕 national, qui nous permettent d'ouvrir des représentations nationales dans beaucoup de pays s'est avéré être très efficace en ce qui concerne le développement des pays. Nous avons l'intention d'étendre cette expansion partout dans le monde. Et nous avons l'intention d'augmenter, d'améliorer la qualité de notre interaction avec les clients à travers les représentations nationales ouvertes. Voilà le travail avec les deux, les investisseurs et les partenaires. Nous avons l'intention d'avoir des licences pour mener des activités ouvertes, c'est qu'on ne peut pas mener des activités financières ouvertes dans tous les pays. Pour notre avis, c'est une crise de croissance ? Parce que nous avons l'intention d'augmenter, et après que nous avons l'intention d'augmenter des licences, comme financières et juridiques, nous avons l'intention d'augmenter et d'augmenter des licences pour mener des licences. Donc, d'abord, nous avons beaucoup grandi, nous avons atteint un certain volume financier et légal, puis nous avons obtenu l'opportunité d'obtenir plus de licences pour mener des activités financières. Dans certains pays, pour obtenir une licence et mener des licences pour mener des activités financières, d'investissement, par exemple dans beaucoup de pays d'Europe, il faut avoir des fonds au montant de plusieurs millions d'euros pour garantir l'assurance. Et toutes les entreprises qui nous demandent conseils ne peuvent pas se le permettre. Si j'ai bien répondu à cette question, on peut passer à la question suivante. Oui, merci pour ces indications chiffrées. On va se pencher un petit peu sur la question de M. Duhunov qui nous a appris le 4 décembre dernier que le montant de levée de fonds nécessaires à l'appétissement du projet des moteurs de type Salvanca allait passer de 50 millions à 60 millions de dollars. Quelles sont les conséquences de cette décision en termes de durée d'étapes restantes, sachant qu'il nous en reste quatre ? Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus d'explications parce que certains membres cela posent ? En tout cas, on a déjà eu l'impact sur la durée de la durée d'étapes restantes. La durée de réalisation du projet ? Oui, parce que le projet doit être réalisé en 2021. Le projet aurait dû se réaliser en 2021. Et la pandémie a eu l'impact sur la durée de réalisation du projet ? En termes de obtenir de différentes décisions de la durée de l'étapes, 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 et donc, de façon négative, toutes les chaînes logistiques ont été impactées partout dans le monde à cause de la pandémie ? Aby des hacerlo que la durée de l'étapes de l'étapes, à savoir que la durée d'une Beispiel, la séance de l'étapes, la durée d'une suite de la pandémie de l'étapes, des problèmes d'argent, des problèmes de l'étapes de l'étapes. Et tout cela a impacté à temps et à la durée du projet. Et en fait, aussi, par exemple, le coût des matériels, non seulement en Russie, mais partout dans le monde, a été beaucoup impacté, par exemple, le prix de l'acier, cela a multiplié beaucoup de fois à cause de la pandémie, à cause de la perturbation des chaînes logistiques, donc à l'échelle globale, et cela a eu l'impact, non pas seulement sur la durée du projet, mais aussi sur le coût du projet, sur le montant nécessaire. Oui, mais aujourd'hui, nous planons réaliser un projet selon le plan de réalisation, le plan public, dont vous le savez, il est libre de l'accès, et le plan, selon lequel, en octobre de l'année, l'ingénieur de l'agriculture sera complètement installé. Mais nous allons, nous planifions de tout faire selon le plan qui est disponible pour le large public, vous pouvez tous avoir l'accès libre, donc l'accès ouvert à ce plan, et selon ce plan, nous allons construire le centre d'innovation d'ici octobre cette année, et en fait, le centre d'innovation sera mis en service en octobre. Il y a, par exemple, des approches, des méthodes de construction, où, par exemple, on peut couler du béton, même, quand les températures sont au-dessous du zéro, et cela augmente les coûts, mais, en même temps, cela permet de maintenir le tempo, ou même d'accélérer le tempo de construction. Et en fait, c'est très illustratif, ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'en tant que moment, dans ces situations, globales, globales, et en même temps, globales, c'est de montrer l'attention des commandes, des personnes qui ont organisé ce projet, et l'attention de réussir à la fin. Et en fait, c'est très illustratif, on peut dire, dans des moments pareils, à l'échelle globale, dans des situations comme celle-ci, on voit très bien, on voit très clairement l'attention de l'équipe, l'attention des gens qui ont initié le projet, et qui vont tout faire pour le mener à la fin, au bout. Chaque investisseur, quand il signe des documents, quand il signe la politique d'investissement, donc, en fait, par sa signature, il dit qu'il comprend très bien les risques associés au projet, qu'il comprend que c'est une entreprise à capital et risque, et qu'il y a une possibilité que cela ne marchera pas. Oui, et d'une part, on peut dire que Dmitri Alexandrovitch peut, à peu près, dire, « Moi, excusez-moi, chers investisseurs, clients, qu'il n'y a pas eu de pandémie, et comme beaucoup, c'est qu'il y a d'autres, c'est qu'il y a d'autres, c'est qu'il y a d'autres, ou 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 qu'il y a d'autres. Mais il n'y a pas d'autres. Et Dmitri Alexandrovitch, par exemple, il aurait pu dire, par exemple, « Nous passons une période difficile, excusez-nous les investisseurs, les clients, mais la situation est trop difficile, et la pandémie, et donc, voilà, on ferme le projet, ou bien le projet fait faillite, etc. » Mais il ne l'a pas fait, bien qu'il avait cette opportunité. Mais il ne l'a pas fait. Il a corrigé, il a adapté le plan, il a pris plus d'obligations vis-à-vis des clients, parce que c'est vraiment la chose, l'affaire de sa vie. Et cela montre bien l'intention sérieuse de lui-même et de nous-mêmes de mener à bout le financement et la réalisation de ce projet. Et nous sommes absolument sûrs que nous, nous allons assurer le financement de ce projet, peut-être non pas aujourd'hui, non pas demain, mais tôt ou tard, cela sera fait. C'est une priorité pour nous, et c'est une chose d'importance critique. Et donc, pour cette raison, maintenant, nous manquons des opportunités intéressantes, par exemple, le financement d'autres projets intéressants, mais nous le faisons pour garder l'accent, pour garder le focus sur le projet de Sauve-le-Mâche. Nous avons pris la décision de bien garder le focus et de ne pas nous éparpiller, ne pas commencer le financement des autres projets jusqu'à ce que ce projet ne reçoive le financement complet, et donc jusqu'à ce qu'il puisse être réalisé. Je vais dire qu'il y a du choix en réponse. Passons-nous à la question suivante. Oui, d'ailleurs, c'est un peu lié. On parle un petit peu de durée, en fait, qui pourrait éventuellement se rallonger. C'était un peu le sujet. À propos de durée d'étape, justement, on se souvient en 2019 qu'on a sauté des étapes, je crois, la 7 et la 8, ou la 5 et la 8, je ne sais plus, la 6. Bref, beaucoup de gens vous posaient des questions. Pourquoi cette étape 16 a duré aussi longtemps ? Et à l'arrêt de la 17e étape, c'est de savoir si le bilan de cette étape 16, selon vous, est positif et dans quel sens ? Accomplissement des tâches ou financièrement ? Pourquoi a-t-elle été si longue et qu'est-ce qu'on a réalisé de beau ? C'est juste un petit résumé, bien sûr. Oui, et on le suivant, c'est qui l'intely, on peut partir plus de l'étap. Nous oublions, что en 2019, peut-on, 7 et 8, ou, il s'est possible, mais, ou en quelque chose d'autres. Et à maintenant, l'étap, on a slightly de l'étap, ce on a temporalement, on voit-ied ici, pourquoi 16 a été tão long ? C'est pourquoi vous ? Qu'est-ce que vous avez pu faire ? 画 un état en fait, c'est qu'on a réalisé ou en Tamam, quel moyen de faire faire ? Peut-être qu'il y a beaucoup d'informations et plus d'informations que vous pouvez connaître dans les conférences. Tout d'abord, vous pouvez apprendre beaucoup de choses en regardant la conférence. Cette étape s'est prolongée pour une raison, c'est que nous devions réaliser la tâche de construction d'une certaine étape du centre d'innovation. Et maintenant, on est en train de réaliser cette étape. Nous parlons maintenant de la fermeture du contour extérieur du bâtiment pour permettre les travaux à l'intérieur du bâtiment. Il y avait aussi la corrélation de cette tâche avec la somme, le montant du financement. Ce qui concerne la situation où on a manqué une étape, où on a sauté une étape. En fait, ce qu'on a pu réaliser dans le cadre de l'étape, cela a dépassé ce qu'on avait planifié. C'était profitable pour l'entreprise et pour la société de passer à l'étape suivante, de sauter une étape en augmentant le prix des parts. Parce que de plus hausse l'étape, de plus hausse la стоимость. De plus hausse l'étape, plus hausse l'étape, plus coûteux sont les parts. Donc les parts coûtent plus cher. Pour ne pas perdre le temps, vous pouvez regarder la conférence du 4 décembre. avec les discours de Pavel Philippov, de moi-même, de Alexandre Sudarev, de Dmitri Dinov. Il y aura beaucoup d'informations beaucoup plus concises et beaucoup plus efficaces. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Alors, bien que nous posions souvent cette question à votre collègue Pavel Philippov, justement dont vous parliez, directeur marketing et porte-parole de la société Solar Group. Pourriez-vous nous donner un peu le calendrier ? On a déjà eu un petit aperçu tout à l'heure. Vous nous avez parlé que ça serait reporté à l'automne pour l'ouverture du bâtiment. Est-ce qu'on peut avoir un petit ordre chronologique tout simple de dire à peu près ? Parce qu'en gros, à cette date, on pourrait avoir, sachant que bien évidemment, on le sait tous, que nous avons des aléas météorologiques, financiers, etc. C'est ce qu'on essaie de faire comprendre à nos téléspectateurs. Pourriez-vous nous donner un petit ordre chronologique, comment ça va se passer pour la suite ? Beaucoup posent cette question. Oui, beaucoup qui ont dit. Et Paveau Philippov, le directeur de marketing, on a dit, le cadre de la planification. Vous avez dit que le planification de l'automne, vous avez dit que le planification de l'automne. Vous pouvez l'automne de l'automne, on peut-être que le planification de l'automne, en quel moment de l'automne ? Nous connaissons, bien sûr que les financeurs et les autres autres, mais on peut-être que le planification de l'automne ? Je pense que, à l'automne, je ne peux pas répondre à ce sujet. Je pense que le planification de l'automne, c'est le planification de l'automne, et nous nous orientons à ce planification de l'automne. Parce que, à l'automne de l'automne, le planification de l'automne, le projet se passe maintenant à son point de réalisation. Maintenant, je ne suis pas en mesure de répondre à cette question. Je pense que, Gilles, toi-même, tu pourras trouver le calendrier du projet de construction, le calendrier de la construction. et je peux dire que nous suivons les étapes de construction pour avoir des orientations par rapport au financement de la construction. En fait, il s'agit, par exemple, du montage du système de ventilation, de l'achat et du réglage de l'équipement, etc. Si je me parle maintenant, cela ne sera pas très commode pour la perception. Il est beaucoup mieux de regarder un planning sur papier, le planning pour 2022. Je vous demande demain à un spécialiste de passer ce planning à Gilles pour que Gilles puisse partager ses informations avec tous les autres. Alors, c'est plus aussi l'ordre chronologique de ce qui va se passer après la construction. C'était en deux mots, voilà. Après la construction, il va y avoir ça, 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 ça. Voilà, tout simplement. Après la mise en service du bâtiment, il y aura le réglage de l'équipement. Maintenant, c'est fait dans les locaux loués de la société. Et puis, on va obtenir des commandes et réaliser ces commandes. Je vous propose ce sujet. Pour répondre à ce sujet, Dmitry Alexandrovitch Douynov, je vous propose en janvier, quand Gilles Weber est arrivée au processus de stream, je vous propose en janvier, quand Gilles Weber viendra en Russie. Donc, il demandera à Dmitry Douynov la même chose. Et pendant le stream, pendant la diffusion, tout le monde pourra entendre les réponses à cette question. Super. Je voudrais enchaîner tout de suite parce que l'heure tourne. nous sommes à la veille d'un changement d'étape il y a encore quelques jours, jusqu'au 30 décembre, avec des avantages non négligeables pour l'achat des BAC. Et en tant que directeur commercial, je pense que vous êtes très bien placé pour répondre à cette question. Qu'est-ce qu'on peut encore obtenir avant le 30 décembre ? Quels sont les avantages pour les gens qui voudraient encore acheter ? Maintenant, il y a quelques promosions en cours qui décrivent tout notre public, donc tous les clients, tous les investisseurs, tous les groupes d'investisseurs ? L'acte de l'augmentation des paquets, elle est promulgée jusqu'au 30 décembre. Par exemple, la promotion, donc l'augmentation du PAC est prolongée jusqu'au 30 décembre. C'est pour les investisseurs qui ont des PAC actifs pour lesquels ils font des paiements mensuels. Par exemple, si un investisseur a un PAC de 1 000 $, il peut augmenter le paquet nominal, ainsi que le période de paquet. Par exemple, si un investisseur a un PAC de 1 000 $ et il ou elle fait ses paiements 100 $ tous les mois, donc cette personne, elle peut augmenter la somme du PAC et aussi la période de paiement. Prolonger la période. Les investisseurs qui ont des précautions pour les paquets et leurs paquets sont minimés, ils peuvent restaurer leurs investisseurs et les paquets, en prenant seulement un prêt. Par exemple, les investisseurs qui ont eu des rotaires, qui n'ont pas payé du temps leur mensualité, pour qui cela a été terminé, ils peuvent restaurer leur PAC en faisant juste un seul paiement et puis le calendrier, le planning de leur paiement va être corrigé. Par exemple, à titre d'exemple, je suis un investisseur, j'ai un PAC de 1 000 $ et j'ai payé ma première mensualité de 100 $ et puis il y a eu un écart de 5 mois. Avant, par exemple, pour restaurer ce PAC, je devais payer tout le corps de la dette, c'est-à-dire les 5 mensualités, pour pouvoir restaurer mon PAC. Maintenant, on dit que pour restaurer le PAC, il faut juste faire un seul paiement, donc payer une mensualité d'un mois, c'est-à-dire 100 $ dans ce cas précis, et puis le planning sera changé. C'est-à-dire que le calendrier va être prolongé de 5 mois. C'est une très bonne opportunité pour les clients qui veulent restaurer leur PAC. Par exemple, l'année a été difficile et parfois ce n'était pas très stable sur le plan financier et il y avait des gens qui faisaient le choix de subvenir aux besoins de leur famille aujourd'hui et ne pas penser aux gains possibles dans le futur. Il y avait aussi des clients qui ont payé leur PAC entièrement avant la 16e étape et ils pouvaient acheter leur PAC au prix actuel. Par exemple, une personne en Côte d'Ivoire, disons, qui a payé son PAC selon les termes de la 10e étape, donc la personne a tout payé et selon les règles précédentes, aujourd'hui cette personne ne pouvait pas acheter un nouveau PAC au prix de la 10e étape. seulement au prix de la 16e étape. Encore une fois, pour les clients qui ont payé leur PAC entièrement, c'était un seul paiement ou ils l'ont fait en payant des mensualités. Nous proposons à ces clients-là d'acheter un nouveau PAC selon les conditions de l'étape où ils avaient acheté leur PAC qu'ils ont déjà payé. pour nous, c'est un geste de gratitude et de reconnaissance vis-à-vis des partenaires, vis-à-vis des investisseurs qui ont bien payé leur PAC entièrement et qui ont soutenu le projet. Il y a aussi la promo principale, le changement de l'étape où le prix augmente de l'étape. le prix augmente d'habitude de 10%, c'est une promotion pour les nouveaux investisseurs qui n'ont jamais rien acheté. Voilà, et toutes ces promotions font partie d'un système écologique de toutes les promotions qui ciblent tous les types de publics. Nous avons un grand défi financier. Nous allons également faire le redesign du back-office après le changement de l'étape. Et pour ne pas rendre l'utilisation du back-office difficile pendant le changement des étapes, nous allons également faciliter ce processus. Et quand il sera réalisé le redesign et également réalisé certaines erreurs qui sont possibles et qui nous déposons, nous allons ajouter un système de promotion pour toute l'audition des partenaires. En tout cas, nous allons ajouter un nouveau statut de partenaires. Et quand le redesign est complété et quand toutes les erreurs seront corrigées, nous allons lancer un système de promotion pour tous les partenaires. Et on aura également un nouveau statut pour les partenaires. Ça sera au début de l'année prochaine. Eh bien, je crois que c'est réponse à toutes les questions que j'allais encore poser. Bon, il était question de promotion. On avait des promotions à un moment donné. Entre les promotions et tout ce qui vient d'être annoncé, est-ce qu'il y a encore quelque chose à rajouter ? Est-ce que Pavel peut nous donner une petite idée, quelque chose que nous ne savons pas ? Mais je crois qu'on a déjà eu beaucoup d'informations et je pense que c'est déjà bien. Merci beaucoup. Vous, en fait, vous, en fait, vous avez répondu sur tous les questions. Et si vous avez encore quelque chose que vous voulez dire, ce que nous ne savons pas, si vous n'avez pas, si vous n'avez pas, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses. Oui, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses. Oui, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses. Je pense que c'est plutôt tout. Et vous pourrez avoir plus d'informations en regardant les actualités sur le projet, comment cela se réalise, les actualités du site de construction, du laboratoire, etc. On va parler bientôt aussi des projets pour l'année prochaine. Et Gilles Luavert va visiter la Russie en janvier. Il va visiter le site. Il pourra voir en personne les dirigeants de ce groupe et Dmitri Duyounov lui-même. Et je pense qu'il y aura assez d'informations pour prendre des décisions. Donc, analyser, peser des choses et saisissez cette opportunité tant qu'elle est là. Parfait. Merci beaucoup, Pavel. Nous ne voulons pas vous retenir bien plus longtemps parce qu'il est déjà minuit à Moscou. Nous vous remercions beaucoup, beaucoup pour toutes ces informations. Et nous espérons que tout le monde va les utiliser à votre avis. Merci beaucoup, Pavel. En Moscou déjà, je comprends, il y a plein de temps. Merci beaucoup pour tout ce grand nombre d'informations. Et j'espère que tous peuvent utiliser cette information pour sauter de la valeur et de la valeur de la valeur. Oui, merci beaucoup, Anastasie. Merci beaucoup, Gilles. Merci beaucoup pour les participants du webinaire pour votre temps, et aussi pour les investisseurs et les partenaires pour l'investissement. pour votre soutien du projet. Merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup, Gilles. Merci à tous les participants pour votre temps, et merci à tous les partenaires et à tous les investisseurs pour votre soutien du projet. Merci à Gilles et à toute l'équipe, à Barbara et à tous les partenaires. Merci beaucoup. Merci bien. Bonne nuit à tout le monde en Russie et à très bientôt. Bye bye. Merci à Anastasia pour la traduction. Oui, je vous en prie. Bonne soirée. Et bien voilà, chers auditeurs, vous avez pu entendre quelques indications que vous a donné Pavel. Je vous invite toutes et tous à regarder le replay si vous en avez raté une partie. Mais si vous venez de voir ce replay, profitez encore des quelques informations et promotions jusqu'à la fin de l'étape 16 qui se finit le 30 décembre. Et sur ce, je vous abandonne. Excellente nuit à tous. À bientôt.